C'est suite aux attentats qu'il y a eu du 13 novembre à Paris et surtout ce qu'il y a eu après C'est les réactions médiatico-sensationalistes, ce bashing Molenbeek s'est vraiment instauré en plaçant cette commune que nous connaissions Berceau du djihadisme, on a entendu même la frange de Gaza d'Europe se trouver à Molenbeek Voilà tout le monde, toute cette presse sensationnaliste qui cherchait le slogan avant tout Il y a quelque chose qui nous faisait mal en fait, toute cette façon de traiter l'information, de parler de Molenbeek Et un jour, José me dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on ne remettrait pas un projet ? Et c'est de là que c'est parti l'histoire Donc c'était vraiment quelque part, je ne dirais pas, un coup de gueule, un coup de cœur Quelque chose, à partir d'une blessure que le projet est né tout simplement Vendredi 18 mars dans l'après-midi, nous sommes en plein tournage quand nous parviennent des cris, des coups de feu, des sirènes On a entendu que ce cirque médiatique s'en aille, vraiment comme une caravane, comme la caravane du Tour de France Ou autre événement comme ça, ultra médiatisé Et on a attendu aussi que les fêtes, pour laisser que les gens puissent un peu respirer Parce qu'il y a eu une agression médiatique qui s'est vraiment ruée sur toute une population, tout un quartier, toute une commune quoi Qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, déjà avec ce qu'il y avait eu autour des attentats, mais en plus ce bashing médiatique Et puis on est arrivés au mois de janvier, des personnes, une des premières personnes qu'on avait rencontrées C'était un des personnages du film, c'était Ben Amidou, qui nous a raconté, dès notre arrivée, on connaît le comédien, on connaît... Cet homme avec beaucoup d'humour et de finesse, mais qui nous racontait d'une telle vérité qu'il avait vécu lui-même récemment Enfin, en tout cas, quelques semaines auparavant, après les événements, où il nous racontait... Voilà, lui a dû, comme il est acteur social-culturel pour la Maison des cultures, il a dû être coordinateur pour des médias Il avait été coordinateur pour un média qui est arrivé juste après les attentats C'était pour une télévision française très, très, très importante Et on lui demandait, dès la première question qu'il lui demandait, est-ce que Ben, est-ce que tu ne connais pas un terroriste ? J'en ai vraiment retrouvé un terroriste Et Ben, il me dit, mais non, enfin, un terroriste... Ben a joué le jeu, pour montrer un peu l'absurde de la situation Et le sérieux, de l'autre côté, avec l'idée déjà, dès le départ, avant de découvrir, de connaître les gens Toute cette anecdote nous en dit long, parce que ça nous a aussi, dès le début, ça nous a dit, on est sur le bon terrain On est sur la bonne initiative, la bonne démarche Et c'est ça, quelque part, par rapport à nous, qui change C'est qu'on a voulu prendre le temps, le temps de voir les gens, discuter avec les gens, écouter les gens Et puis commencer à travailler, en fait, sur la... Et construire un film où, d'un côté, permettre que la parole se libère Et aussi donner un portrait, enfin, une image, une réalité Très lointaine qu'elle soit, un peu plus nuancée C'est certain qu'il y avait des problèmes Qui, comme beaucoup le savent, à Molenbeek Comme dans d'autres communes bruxelloises Ou du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles Qui sont vraiment... Qui ont été, voilà, abandonnés par les pouvoirs publics Qui subissent un taux de chômage Très lointaine, à Molenbeek, avec 45% de chômage Chez les moins de 25 ans Pas depuis aujourd'hui, depuis plusieurs décennies Essayer de comprendre ce qui a amené, au final, des jeunes Non seulement à partir en Syrie, mais aussi à se faire exposer Comme le dit si bien une interlocutrice dans le film Lors d'une formation de professeur des écoles de la Fédération D'essayer de comprendre Essayer de comprendre pourquoi des jeunes sont motivés à faire ce genre d'actes Et donc essayer de comprendre, par couche, qu'est-ce qui s'est produit Qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui a foiré Malgré tous les efforts sociaux, culturels Parce qu'on est aussi dans une commune, comme dans plusieurs communes de Bruxelles Où il y a un véritable tissu associatif, culturel, qui est extrêmement actif Donc, il y avait quelque chose qu'on voulait essayer de comprendre pour aller plus loin Et donc, il fallait du temps, évidemment, pour approcher cette réalité En tout cas, un semblant... Enfin, cette réalité-là, il fallait qu'on prenne notre temps Qu'on reste longtemps Et aussi, une des choses aussi... Je rajouterais ce que dit Chérigui Il ne faut pas non plus négliger que ce bashing qu'il y a eu à tort ou à raison A provoqué quand même une énorme blessure dans la société molembécoise et bruxelloise et même belge Le label molembécoise nous dépasse largement C'est-à-dire que nous, qui avons essayé de construire une image plus belle de molembécoise, on a complètement raté notre truc Puisque maintenant, il faut accepter que le label molembécoise signifie repère de djihadistes Voilà, c'est ce qui ressort plus souvent dans les médias internationaux, français en particulier Il faut savoir que dans le molembécoise historique, le vieux molembécoise, donc la partie concernée Il y a environ 15 000 habitants par kilomètre carré C'est énorme, c'est une densité énorme Et c'est un miracle permanent que ça se passe bien tous les jours, malgré tout Pour nous, c'était d'abord les gens C'est les gens de molembécoise, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu, leurs souffrances, leurs espoirs, etc. C'est vraiment... Donc ça, c'était un point de départ, éviter les hommes politiques Surtout parce qu'on constatait, suite à tous ces événements, qu'on les entendait dans les médias C'était non, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre Et ils ne parlent jamais de ces chiffres de chômage, de ces décrochages scolaires, des solutions sociales pour rémédier ces problèmes Donc on se dit non, non, c'est pas les interlocuteurs qu'on désire avoir dans un film À travers le tournage, le film et tout, il y a eu quand même un ou deux moments clés qui ont fait qu'à un moment la parole s'est libérée Il y a eu l'arrestation d'Abdeslam Et puis, ce qui a été vraiment le moment le plus fort, c'était l'attentat Ici à Bruxelles, à Schumann, à Malbec et à l'aéroport Là, après ça, les gens en avaient vraiment marre Et ils ont parlé, leur discours a changé quand même Et c'est vrai, comme le dit bien Chergui, l'arrestation et cette gradation et l'attentat Et dit, maintenant on ne peut plus, on doit dire, on doit parler, on doit libérer cette parole Pour mieux avancer et pour mieux reconstruire sur cette terre, comme le dit Ben Aminou à nouveau Cette terre brûlée qui a provoqué l'attentat Parce que ça a été aussi l'effondrement d'années et d'années de travail D'une série d'acteurs sociaux et culturels dans cette commune Il y avait aussi un état d'urgence Un état d'urgence parce que eux, tous ces acteurs sociaux, vous voyez, il y avait un paradoxe Ils subissaient les coupes budgétaires Après tout ce qu'il y avait eu, que ce soit dans le système éducatif, dans le système culturel, socioculturel Et je dis, mais on nous demande d'efforts Et les efforts, là, sont plus qu'importants À être menés avec force, après tout ce qu'il y a eu Et maintenant, on nous coupe budgétairement Donc il y avait aussi un besoin de dire Oui, dénoncer Presque dans un état d'urgence Et dans le film, on donne aussi qu'elles sont, en tout cas à travers les acteurs sociaux Les possibles solutions pour rémédier pas à ce genre de problème Oui, des solutions qui sont connues, en fait, qui ont donné des preuves un peu partout Rien à faire, on revient toujours au même phénomène Il n'y a que l'éducation, enfin la culture, l'éducation Qui peut être vraiment un pont ou une partie vraiment importante dans l'amélioration Que ce soit de la vie des jeunes ou de leur culture Mais l'éducation est vraiment, l'investissement dans l'éducation est très important Et malheureusement, ce qu'on constate aussi ici C'est dans cet aspect-là qu'on essaie d'éliminer, enfin de diminuer les budgets, les suicides Et c'est un constat un peu d'échec quelque part par rapport à cela Mais ça n'empêche pas que les acteurs sociaux, on le voit à travers Fouette Ne baissent pas les bras et continuent et avancent encore malgré que l'aide diminue Entre novembre et mars, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre ce big, cette feuille et de commencer à écrire ? Peut-être par la peur d'un jour être radicalisé Et donc ça te permet d'éviter ? Pourquoi ? Parce que tu t'exprimes, parce que c'est un moyen d'expression, pourquoi ? Pour faire sortir ma haine Tu penses que ces jeunes-là ne la sortent pas, la haine qu'ils ont ? Si, ils la sortent, mais bon, d'une autre manière Toi tu penses que c'est une façon pour toi, enfin toi tu le vis comme ça, c'est une façon pour toi d'extérioriser la haine que tu as à l'intérieur Et tu penses que c'est valable pour les autres aussi qu'ils feraient ce genre de... Il y a plusieurs manières, il n'y en a pas qu'une On est d'accord Tu veux rajouter quelque chose ? Tu veux me dire quelque chose comme ça d'une manière générale, une vision globale ? Pourquoi tu fais ce travail ? C'est à moi que tu poses des questions Je ne sais pas Dédicace à Riri Mohamed Megzou Reda Kadourim Sami Yem Elen